Et bien, c'est Bata Filero et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un petit abattoir ou piège à cochons pour avoir de la viande depuis votre domicile sans bouger. Donc en fait, voilà les pièges à cochons. Donc j'ai mis des caches-pawners et à savoir que les cochons spawnent uniquement sur des zones de terre. Ils ne spawnent pas sur de la stone ou quoi que ce soit. Donc j'ai mis des zones de terre, les cochons spawnent, ils sont retirés par le courant, ils tomberont dans ce petit courant-là. Dans ce petit courant-là. Comme ils font le cas, j'ai fait exprès un truc, ils passent par là. Comme ça, ils ne peuvent pas sauter et ils ne peuvent pas revenir. Après, ils sont introduits par un conduit. Et là, c'est là où ils créent, c'est le thé de la mort, comme on dit. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le thé de la mort, comme on dit. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le thé de la mort ou le cochon près de la pique. Voilà, il est en train de crever. Les côtelettes tombent, se rediriger vers le courant. Là, le courant passe par aussi là-bas et est dirigé directement dans ma cuisine. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce fameux thé. Après, il faudra juste attirer des cochons dans votre courant. C'est très facile. Donc, hop, c'est le fly. Et voilà, on a le fameux thé. Donc, vous creusez de 2 et là, sur 3. Et donc, ça fonctionne uniquement si la source est sur le thé, dans le sens, si la source n'est pas plus loin. Parce que, par exemple, si la source est là-bas, par exemple pile à 8 et si la source s'arrête là, ça ne va pas fonctionner même à 7, il n'y a rien. Il faut carrément les 3 quarts de la case-là qu'il soit rempli, sinon le cochon respire et il ne crasse pas. D'ailleurs, ça crève. Alors, si vous pouvez mettre la source, votre source d'eau à partir de la case-là, de case quoi, du thé, ou à partir d'une case, ça fonctionne encore mieux. Donc, c'est très simple de faire le thé. Donc, c'est déjà tout mini, ça va manger un peu plus. Un peu plus. Donc, après, vous prenez votre eau. Je prends du verre. Hop. Donc, et comme je vous l'ai dit, vous mettez de l'eau ici. Par exemple, vous voyez, là, ça ne remplit pas énormément. Donc, c'est pour ça que ça fonctionnera moins bien. Ils vont quand même crever. C'est chiant ça, le prix de nuit. Ça va fonctionner, mais moins bien. Alors, tandis que si vous faites ça, je remets ma source. Et si je remets ma source à une case, vous voyez que là, c'est déjà un peu plus rempli. Donc, ça va mieux fonctionner. Mais, comme vous voyez, on ne va pas utiliser cette partie du thé. Bon, voilà. C'est pour ça que là, ce n'est pas tellement rempli. Par exemple, si je remplis. Ah, fais chier. Bug de Minecraft. Voilà, super. On se retrouve après. Voilà, donc là, je suis en train de me connecter. Hop, Mojang. Et Mojang. On se retrouve. Ah, voilà. C'est bien parce qu'avant, ça m'a fait afficher mon genre. Alors, ça m'a fait afficher mon genre. Là, ça m'aura pas afficher mon genre. Je vais générer la note. Donc, voilà, on se retrouve. Ok. Alors, vous avez... Punaise, mais c'est pas possible ! Punaise, on peut pas avoir un temps tranquille, merde, dans Minecraft. Donc, voilà. Donc, quand vous mettez votre source, ici, on va aller là. Donc, maintenant, je vous montrer parce qu'il faudra utiliser le thé. Donc, à partir de là, les cochons vont venir et ils vont crever ici. Et peut-être vont partir par là ou par là, comme vous l'avez décidé. Donc, c'est pour ça que ça fait un thé. Alors, il faudra creuser d'une case de profondeur. Et là, d'une case de profondeur. Hop. Hop. Donc, on a fait respecter mes limites parce que sinon, ça va faire foirer. Je vous le dis. De deux cases de profondeur, ça ne fonctionne pas. Les cochons sont attirés trop bas. Les cochons sont attirés trop bas et passent par le petit trou, là. Ça paraît con, mais là, ils ne crevent pas, quoi. Là, ils ne passent pas. Donc, ils flottent. Donc, après, vous allez reboucher la petite case-là. Vous n'allez pas reboucher ici, parce que sinon, on ne va pas pouvoir y aller. Vous allez mettre un cran au-dessus. Donc, comme ceci. Franchement, c'est dur à manipuler la main. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Donc, vous allez déménager. Donc, hop. Et là, vous allez mettre votre eau. Hop. Ça doit vous donner à peu près ceci. Donc, attendez. Je m'allume juste. Ça doit vous donner à peu près ceci. Voilà. Comme ça. Et les boots tombent bon ici. Par exemple, si je mets un boot. Hop. Merde. Franchement, c'est vraiment dur à manipuler. Et je vous dis. Hop. Voilà. Il y a une petite bache-fine qui va rentrer, mais c'est pas une casse. Donc, par exemple, je prends la boot. Je ne sais pas. On va aller voir la redstone. Bon. Je prends la redstone. Hop. Je lance la redstone dans l'eau. La redstone continue. Pouf. Elle tombe. Allez. Ok. Si on bat tant qu'on met ici. Hop. Je pète cette case. Hop. Et si je mets là, je vais là. Hop. J'ai récupéré ma redstone. Donc, je vais dire qu'il y a un redstone ici. Ah, putain. Et voilà. Bon. On se retrouve après. Excusez-moi, c'est parce qu'à une main, c'est impossible de sortir de ce trou de merde. Et voilà. Donc, après, il vous suffit juste d'attirer les cochons ici dans le petit courant. Donc, comme je vous l'ai dit, le plus pratique, c'est de faire une rangée, comme ça, d'eau. Et de les attirer directement ici, en bouchant tout le long. Et là, vous attirez comme ça. Ou sinon, vous pouvez faire un truc du genre l'eau se ressemble par le milieu. Vous mettez les caches pour voir ici. Et ça. Donc, ça ne range. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vous montre le résultat. Donc, voilà. Le cochon arrive ici. Là, il y a un petit trou. Hop. Il passe. Il tombe ici. Enfin, dans le sens-là, il est stoppé. Mais en cas où il est stoppé. Quand il y en a un autre, il tombe. Voilà. Il tombe. Hop. Il tombe ici. Et là, il crèche de sexy. Ça peut parler vraiment cool. Mais il crèche vraiment de sexy. Parce que... Voilà. Parce que... Je ne sais pas. Il se voit pas. Mais il crèche de sexy. Parce qu'il est enfermé dans une petite tasse. Il peut rien faire. Voilà. Il crèche de sexy. Et il est peut-être. Il tombe. Tout le monde de ce courant-là. Voilà. Il crèche. On va trouver. Hop. Bien ouf. Alors. Hop. Et les côtelettes sont toutes les mêmes. Bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. Surtout à créer des petits pièges pour porc. Et... D'avoir bien sûr... Vous faites votre cotelette directement. Amener dans... Où vous voulez quoi. Après vous amenez le courant où vous voulez. Petite astuce. Petite astuce. Après la vidéo. Voilà. Donc petite astuce. Donc pour faire continuer vos loutes. Quand votre courant s'achève. Sans diminuer. De... Sans aller en profondeur. Il vous suffit juste de mettre un panneau. De la glace. Voilà. La source d'eau s'arrête. Donc dans le sens normalement il y a 8 ici. Et vous pouvez continuer votre source. Regardez. Les loutes continueront. Oups. Attendez. Je vais prendre un truc qui se voit bien. Donc la glowstone. Regardez. Glowstone passe. Hop. Traînez par la glace. Et continuez dans votre courant. Donc faites partie bonus. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que ça vous aidera. Merci. Au revoir.